Et bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu du patch d'équilibrage qui arrive tout simplement Le patch 2.44.1 alors il a été très très mal vendu par Blizzard ce patch Il semblerait, il semblerait, enfin puisque sur l'ama donc le question réponse qui avait été fait par les développeurs Ils avaient vendu le patch comme le plus gros qui soit jamais arrivé pour Heroes Alors je pense qu'ils parlaient d'un patch d'équilibrage puisque d'un vrai patch parce que sinon ça serait la 2.0 Mais pour un patch d'équilibrage et puis même il n'y a pas longtemps on a eu le patch avec la Storm League où il y a eu énormément de changements Donc je ne parle pas forcément au niveau du nombre de persos touchés, je parle tout simplement en fonction de tout le nouveau contenu qui arrive Sachant, bien comme en mal mais en tout cas c'est du contenu Sachant que pour ce qui est patch d'équilibrage, bah oui il y a beaucoup de persos qui sont concernés On verra que le patch en lui-même reste tout à fait ok Mais au début de l'année il y a quand même eu des patchs avec énormément de changements Donc le patch avec le plus de changements qui Rose n'est jamais connu, bah c'est vrai que c'est très très mal vendu par Blizzard en tout cas Bon après Blizzard qui rate sa com ce sera pas la première fois et ce sera pas la dernière fois En tout cas on a pas mal de changements, on va commencer par un aspect général assez important mine de rien concernant la Storm League Puisqu'il y a beaucoup de critiques, alors je pense quand même, c'est une question qui revient souvent sur mes lives Malga finalement tu penses quoi de la Storm League ? Je pense quand même que la Storm League sur le papier c'est un très bon changement Le problème c'est que la Storm League au début ne s'est pas présentée comme l'ancienne TL Pour moi la Storm League devait remplacer la solo Q et la TL mais en gardant en fait l'ancien système de la TL Et en TL par exemple il y avait énormément de joueurs qui taggaient solo qui affrontaient des joueurs solo Donc la taille des groupes adverses n'est plus précisée sur les écrans de chargement Alors ça c'est un effet, j'ai vu un petit peu de critique et je comprends que ce soit fortement critiqué Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un maquillage Ce qui fait que Blizzard vous enlève la possibilité de voir si en face ils sont 5 ou pas Ce qui bien sûr vous cache la vérité mais d'un autre côté peut permettre Parce que beaucoup de joueurs malgré tout en fait dès le draft tilt Et dès qu'ils voient ça ça y est la game est perdue c'est fini on joue plus Et ça a un effet psychologique énorme Et quand je vous dis que la solo Q c'est beaucoup d'effets psychologiques aussi C'est important de bien l'enlever parce qu'en fait le problème c'est que les mecs Comme ils voient 5, on a eu par exemple un pick probius et en face ils sont 5 Ah bah allez ça y est c'est perdu j'arrête j'afk machin Donc si ça peut éviter cet effet psychologique de merde En soi c'est bien Le problème ce qui me gêne c'est plus Toutes les restrictions relatives à la taille des groupes ont été supprimées du système d'association Donc toutes les restrictions relatives à la taille des groupes Le fait que... en fait il devrait y avoir plus de restrictions à l'heure actuelle C'est... alors ça va mieux de ce que j'ai cru comprendre Des retours que j'ai eu de mon expérience personnelle aussi J'ai l'impression que ça va mieux Il y a moins de quand même... quand tu tag à 5 t'affrontes quand même... en tout cas rarement maintenant des mecs à... des mecs solo Enfin 5 mecs solo Ou si c'est le cas je me rappelle qu'en TL avant ça pouvait arriver hein Mais si c'était le cas bah généralement la MMR était euh... la MMR était plus haute chez les mecs solo en fait Mais ça peut arriver encore Ça peut arriver encore Mais de ce que j'ai cru comprendre par rapport au lancement de la Stormleague ça va quand même mieux Mais c'est vrai que là Moi ce message je sais pas comment l'interpréter ça me fait un peu peur Euh... il faut voir Parce que dans l'idée le... Je sais pas trop comment l'interpréter Vraiment je sais pas comment l'interpréter parce que Toutes les restrictions relatives à la taille des groupes ont été supprimées Euh... Ça fait en sorte de raccourcir le temps passé en fil d'attente pour les groupes de certaines tailles Tout en éminent l'a priori qui se dessine dans deux... Donc en gros c'est presque qu'ils encouragent le fait qu'il y ait plus de mecs à 5 Qui vont tag contre des petites équipes Or bah non il faut pas faire ça en fait Il faut pas faire ça si vous taggez à 5 vous savez que la game... Le temps d'attente sera plus long parce qu'ils cherchent une autre équipe de 5 Ou une équipe de 4 4 et 1 ou 3 et 2 Mais je sais pas J'aime pas trop ce truc là Mais ça peut aussi vouloir dire l'inverse en fait Ça peut aussi vouloir dire l'inverse Je sais pas je sais pas comment l'interpréter Dans tous les cas moi la demande que j'aimerais Enfin pour moi en fait la Stormlink c'est une putain de bonne idée Si la Stormlink se base Sur l'ancienne teamlink en fait Où les mecs ils taguent solo Ils trouvent principalement des matchs soit solo Soit en duo et ça moi ça me va en fait Ça fait en fait au sein de la Stormlink T'aurais deux ce qu'avait prévu Blizzard à la base Deux grands types de matchs Les matchs solo duo et les matchs 3, 4, 5 en fait Mais bon c'est comme ça En tout cas au niveau des héros Donc de toute façon moi je compte faire des soirées aussi en stream On va noter des retours etc Probablement sur les équilibrages Mais aussi un petit truc comme ça Parce que c'est quand même quelque chose d'important Et on le fera revenir En tout cas les héros Donc on a beaucoup de changements On va regarder en haut Commentaire des développeurs Comme promis nous sommes penchés sur la consommation de mana globale De tous les héros du jeu En outre Donc c'est un peu le patch mana En outre nous avons identifié des principes fondamentaux sur le mana Qui nous serviront de ligne directrice à l'avenir Et que nous voulons détailler Que nous vous détaillons ci-dessous Le mana doit constituer une mécanique clé du jeu Particulièrement en début de partie Lorsque l'élimination des vecs de sbire est cruciale D'autre point de vue Plus la partie dure Moins la mana doit être contraignante Ce qui est vrai Les réserves des héros croissant Et les joueurs se concentrant davantage sur les combats d'équipe Il n'est pas nécessaire que les besoins en mana Soient autant restrictifs pour tous les héros Mais chaque personnage doit faire un minimum attention à cette ressource Sinon on n'a plus raison d'être Ce qui est vrai Je me rappelle d'Elazul qui nous disait souvent Le mana dans héros on s'en bat les couilles Bon c'est pas tout à fait vrai Mais je me rappelle souvent Bon et là parfois il dit des choses très pertinentes Parfois bon voilà Mais je suis J'étais d'accord que certains persos C'est vrai que la consommation de mana était ridicule Nous aimons l'idée Et que certains talents allègent considérablement la pression Qui pèse sur le mana Permet de rendre des talents compétitifs Lors de notre tour d'horizon des tensions liées au mana dans le jeu Nous avons constaté que le système fonctionnait bien dans l'ensemble Mais que nous pouvions améliorer quelques points Et ajouter certains aspects Nous apprécions les contraintes que doivent gérer les héros Situés sur le milieu du spectre Comme par exemple Malfurion, Tycus ou ETC Avec ces modifications nous espérons rapprocher les cas extrêmes de la moyenne Nous sommes à l'écoute de vos commentaires et suggestions Si vous trouvez que nous devrions être plus ou moins stricts Ou que vous estimez que nous avons lié un ou plusieurs héros particuliers Alors j'ai vu que déjà sur Reddit il y avait beaucoup de monde qui parlait de Tyrael Après moi Tyrael je trouve que c'est normal Enfin il consomme énormément de mana Le rework Tyrael a fait qu'il consomme moins de mana Il consomme toujours beaucoup de mana Mais honnêtement Tyrael c'est quand même très fort Et la consommation de mana est un fondamental dans son kit Sinon il serait vraiment beaucoup trop frustrant Donc c'est normal que Tyrael consomme de la mana Peut-être un petit peu moins Un petit peu moins serait parfait Mais pas trop parce que sinon ça va vraiment être Enfin ça doit être punitif Il y a des persos Je me rappelle d'un équilibrage sur League of Legends C'était sur Darius Darius à l'époque Il était très très fort C'est le genre de perso S'il sort sur Heroes beaucoup pleurerait C'est très très fort Mais en fait par contre il y avait des consommations de mana de Portio Parce que justement en fait l'idée c'était d'équilibrer le perso par la mana Et le mec il met un full combo Ça y est t'as plus de mana presque Donc c'est normal La mana par exemple Un perso peut être très fort Zeratul typiquement est équilibré par sa mana Zeratul fait très très mal Par contre il a lancé 3 sorts Ça y est il est Oum Donc ça fait partie de son truc Anubarak Guerrier défensif Donc les tanks Je le rappelle tank Vous devez lire tank là dessus Anubarak Dégâts des attaques de base réduits de 85 à 81 points Je rappelle qu'Anub avait déjà subi des changements Vous pouvez aller voir l'ancienne patch note Il avait déjà subi des nerfs sur les autos Et je trouve que ça ça fait mal Parce qu'honnêtement Anubarak à l'heure actuelle Ce qu'il faut nerfs C'est plus le cocon Que véritablement les dégâts d'attaque de base Et 85 à 81 points Je crois qu'il s'était batté de 86 à 85 Ou de 87 à 85 Enfin Ou de 90 à 85 Je ne sais plus Mais en tout cas c'était un gros nerf déjà Et oublions pas Ça nerfe encore plus les mandibules acides Puisque les dégâts d'auto-attaque sont réduits L'équilibre des talents d'Anubarak à l'heure actuelle Est très très propre Franchement Il y a beaucoup de talents viables sur Anubarak Et au niveau 13 tout est viable Bah là mandibule acide prend un sacré coup Donc C'est potentiellement Il faudrait 4 autos Pour pouvoir égaler les dégâts de l'épine De l'épine urtiquante Là maintenant c'est peut-être 4 Enfin Enfin je disais 3 Je voulais dire 3 et après 4 Je ne sais pas Je trouve qu'Anubarak Ce n'est pas vraiment les dégâts d'auto à l'heure actuelle Qui sont trop forts quoi C'est vraiment le cocon Et son armure anti-sort Donc dégâts des attaques de base réduits de 85 à 81 points Je trouve que c'est pas forcément On tape à côté Pour le moment on tape à côté L'Empalé Dégâts réduits de 95 à 90 Et la charge en fouille Dégâts réduits de 96 à 91 Pourquoi pas encore une fois Ça nerfe Malheureusement en faisant ça Ça nerfe Il n'y a pas d'ajustement Par exemple Tu prends le talent charge N'oublions pas le build charge d'Anubarak On le voit un petit peu moins ces derniers temps Parce qu'on choisit la sécurité en prenant un build Z Pour moi justement on devrait valoriser Les mecs les Anubes qui prennent des risques Et là bah en fait Bah ok Tout ton kit de burst en fait est nerf D'accord Mais du coup Anubarak Bah ok Comment tu fais Parce que à la limite Qui nerf les dégâts du A et du E Moi je dis pourquoi pas Mais faudrait par contre Répartir ça sur les talents Par exemple si tu choisis le seul barbe le O4 Bah t'augmentation du dégâts de l'Empalé Par exemple Bon je suis désolé Il y a beaucoup de coupures C'est que mon nez est en PLS en ce moment Enfin bon On reprend On reprend donc Ce que je disais C'est que je pense que les talents Devraient valoriser les dégâts Et peut-être à la limite nerf les dégâts de base D'accord Mais il y aurait dû avoir Un regain d'augmentation de dégâts Sur justement les talents Alors ce n'est pas le cas Donc ça nerf le build A Le build E Bon il n'y a pas de vrai build A Build E Mais vous voyez ce que je veux dire Les talents sur le A et le E Au profit d'un build Z Qui je trouve sur Anubarak Est trop permissif Et c'est normal C'est le build safe Mais ça veut dire que Si tu joues E ou A Bah t'as l'augmentation de dégâts Or là Bah il y a un petit Il y a des gros nerfs quand même là dessus Enfin bon Légion de Scarabée Armure anti-sort réduite de 40 à 30 points Donc les Scarabées Qui ont plus de Qui ont de l'armure anti-sort Plus Plus le pop Donc c'est vrai que ce talent Est vraiment revenu Au goût du jour Donc c'est vrai que Bah un léger nerf Ok Pour moi ça ne change pas Le fait que L'armure anti-sort au 1 Et les globes au 1 Restent toujours très forts Légion de Scarabée était Une troisième option Une alternative Mais bon Ça reste Ok Cocon Le temps de recharge qui augmente 60 à 70 secondes Ça C'est un changement important Ça c'est un changement important Et ça c'est bien Parce que 60 secondes sur le cocon Pas déconner C'était quand même Vraiment Vraiment pas mal Il parlait de consommation de mana Faire en sorte que le cocon Consomme 100 points de mana Ou plus Ça aurait pu être intéressant aussi Parler de Un cocon Certes tu l'as toutes les 60 secondes Mais si t'es Oum Bah tu peux pas le faire Donc ça aurait pu être intéressant Donc 70 secondes Après plus de 70 secondes Ça commencera à faire beaucoup T'as des cocons Qui peuvent vraiment Ça aurait pu être trop fort Donc peut-être 70 secondes Mais augmenter le gain en mana Parce que les CD Ça c'est je pense que 70 On est bien Mais augmenter le gain Le coût en mana Pour être une alternative Arthas Pour la consommation en mana Je trouve ça Très 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 bien Tempête gelée Coût en mana réduit De 15 à 13 points par seconde Et pendant ce temps Niveau 4 Les terres gelées Donc le talent Qui faisait en sorte Que justement la tempête gelée Coute moins de mana Coût en mana réduit De 4 à 2 points par seconde Ce que veut faire Blizzard Tout simplement C'est faire en sorte Que Arthas soit moins dépendant De terre gelée Du niveau 4 Pour diversifier Les autres talents 4 D'Arthas Donc par exemple Le talent sur le A Ou le talent sur le E Qui augmente la vitesse d'attaque Je trouve ça très bien Parce que terre gelée Reste toujours très fort Sur Arthas Pas de problème Mais on essaye de valoriser Peut-être d'autres talents Peut-être d'autres talents Niveau 4 Et ça je trouve ça Vraiment cool sur Arthas Diablo Diablo Alors là on va voir Là je vais faire On va gagner du temps Sur la vidéo Les changements Dont tout le monde Se contrebalance Parce que là C'est des changements de mana Par exemple sur Arthas C'est important Diablo Coût en mana Augmenté du 30 à 35 points Sur le Z C'est un talent C'est un sort que tu spams Donc en plus ça nerf le build Z Mais tu spams ce talent Enfin tu spams ce sort Donc oui Bon ok ça va Les 5 points de mana Faut pas dire c'est rien du tout C'est énorme C'est fort 30 à 35 points de mana C'est quand même une énorme J'ai pas calculé les pourcentages Parce qu'il y a beaucoup trop de trucs Mais c'est quand même beaucoup Garoche Coût en mana augmenté De 30 à 40 points Sur le A C'est un talent Enfin c'est le sort Que tu spams avec Garoche Donc c'est pareil C'est pas rien S'agent Garoche Je me rappelle La sortie avait une consommation de mana De ouf Ils avaient nerf ça Garoche à la sortie Était très manavore Balafré Le coût en mana augmenté De 35 à 40 sur le Z Bon alors là J'ai pas compris Pourquoi il nerf Balafré Par contre J'ai pas compris Pourquoi il nerf Balafré Parce qu'à la limite Garoche Diablo Bon ok c'est des tanks Très 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 prisés Balafré J'avoue que je comprends pas Je comprends pas Le changement sur Balafré Mais bon Diablo Garoche à la limite Mais ça changera rien Balafré Bon bah ça changera rien non plus Je comprends même pas Pourquoi il est nerf Je voyais plutôt un up Qu'un nerf Parce qu'en plus Il est assez manavore aussi Stiches DAK Des changements sur DAK Est plutôt intéressant On veut essayer de rendre Plus attractif D'autres talents Donc un vrai changement Pour DAK Avec par exemple L'augmentation de la durée De l'essent noir De 0,5 secondes Sur l'essentenasse Moi j'ai envie de dire Pourquoi pas J'ai envie de dire Pourquoi pas Donc le niveau 1 Qui permet d'augmenter La durée de l'essent Ça c'est Alors je suis désolé Mon nez Soyons honnêtes Soyons honnêtes L'essentenasse C'est déjà un build Qui est viable Qu'on a beaucoup Alors je crois Qu'il y a des vidéos Qui sortent sur Youtube Alors pas tout de suite Tout de suite Mais où il y avait Des games là dessus Où justement J'en parlais L'augmentation de la durée Enfin en fait L'essentenasse Il peut être très fort Dans un build sur le Z Et c'est déjà très fort En termes d'armée en magie Et tout C'est énorme Le fait qu'en plus Le Z dure 0,5 secondes supplémentaires Ça s'énergise énormément Avec le Z Qui réduit le temps de recharge Donc un CD effectif sur le Z Absolument insolent Qui peut être très très fort C'est déjà un build Situationné Situationnel non plus En mode on le voit jamais Situationnel en mode 30% du temps Ça peut être intéressant Et honnêtement Ça renforce encore plus ce build Qui peut même vraiment Être un petit peu Frustrant je dirais Niveau 4 Suche Rodeur Bon ça c'est un talent Qu'on voit beaucoup moins Fonctionnalité supplémentaire Réduit le temps de recharge D'enfouissement de 4 secondes Donc ça c'est bien C'est le truc qui fait Que vous êtes invisible Et quand vous sortez Ça bump les adversaires C'est réduit également Le temps de recharge De l'enfouissement Et ça c'est bien Parce que t'as envie De l'utiliser offensivement Donc ça c'est un très bon changement Le talent restera Un talent de niche Donc pas situationnel Encore pire que ça Mais c'est bien C'est bien ce qu'ils font Honnêtement c'est quand même bien L'alination Le coût en mana Qui est réduit de 100 à 70 points Bah c'est pas mal Parce que c'est vrai que ce sort C'est toutes les 60 secondes Et ça coûte cher Donc réduction du coût en mana C'est bien Et l'adaptation Le temps de recharge Qui est réduit de 80 à 60 secondes C'est celui où DAK s'étouffe Là il devient tout bleu Et le coût en mana Réduit de 85 à 70 points 70 pardon L'alination est meilleure De toute façon L'adaptation Ça peut être intéressant Je pense pas que ce soit ouf Mais Après avec un build Z Faudrait essayer Mais bon Je pense que l'alination Reste très forte Mais on renforce l'adaptation Donc Peut-être qu'elle passera Enfin Pour moi elle était même pas de niche Elle était nulle Ah peut-être un truc de niche Donc pourquoi pas Parce que bon Ok à la sortie Oh là là DAK devient tout bleu Ça veut dire quoi D'accord Mais maintenant on sait que Quand il devient tout bleu Faut pas le taper Voilà tout simplement Mais ça peut avoir un rôle Un peu de le rendre encore plus tankier Grâce à ce truc là Donc pourquoi pas Tracker féroce Dans certaines games Ça peut être sympa Fonctionnalité supplémentaire Permet désormais également Aissa Noir de ralentir Les héros ennemis de 15% Donc le tracker féroce Tracker féroce Qui est quand même Plutôt Plutôt sympa Honnêtement plutôt sympa Puisque c'est celui qui augmente Les dégâts Du Z Donc Il permet de ralentir Les héros de 15% Sachant que vous Vous avez le bonus A la vitesse de déplacement Tant que le bonus A la vitesse de déplacement Conféré par tracker de la jungle Est actif Des effets visuels De coups critiques Signale désormais Les dégâts amplifiés Puisque c'est celui Qui augmentait les dégâts Du Z Non je crois que c'est tous les dégâts C'est dégâts du Z Ah non C'était des dégâts du Z Oui c'est dégâts du Z C'est dégâts du Z Je crois que c'était tous les dégâts Mais non c'est dégâts du Z Donc ça c'est cool Ça c'est cool On nous a passé en vue Les talents les moins populaires Des dégâts du Z Et procédé à quelques modifications Donc quelques up Imperius Donc Imperius Personnellement Moi je suis vraiment pas fan De ce qu'ils font sur Imperius Mais on y reviendra Coeur mana réduit de 60 à 50 points C'est pas mal Parce qu'il est quand même Vachement manavable sur le Z Le coeur mana par contre Sur le E a été augmenté De 50 à 75 C'est bien aussi Parce que le E C'est le talent on va dire sustain T'es pas censé pouvoir le spammer Ou alors si tu le spams Tu dois en subir les conséquences Et ça c'est le talent de Depush Donc c'est bien Niveau 1 Flamme consumante Fonctionnalité supplémentaire Donc c'est le Z Ne comporte plus de quête Désormais Imperius bénéficie D'un bonus de dégâts Et d'un ralentissement Appliqué par Flamme de Solaryon Dès l'instant où le talent est sélectionné Bonus au dégâts réduit De 150 à 125 Honnêtement c'est un énorme up Pour moi c'était bien Le fait que Je rappelle que Z A la sortie pour moi Et ça reste pour moi Le talent le plus intéressant D'Imperius A la sortie Depuis Ils ont fait en sorte De rendre un talent 1 D'Imperius complètement OP Et d'ailleurs Je vais en parler direct Dans le commentaire de DevDev Nous sommes parfaitement satisfaits Des performances d'Imperius Qui affichent un taux de victoire De 50% Très exactement Si nous nous réjouissons Allègrement de cet état de grâce Il nous faut reconnaître Qu'ils souffrent d'inégalités En termes de sélection de talent Surtout au premier palier Plutôt que nous borner A faiblir les talents les plus populaires Nous avons décidé de renforcer Les autres options Dans l'espoir de les voir sélectionner Plus fréquemment Vous savez ce que j'en pense Ce genre de truc Je devrais être d'accord A 100% J'en parle très souvent Sur mes patch notes Le problème en fait On a un talent OP Si le perso est à 50% d'une rate C'est parce que Le perso est faible Mais il a un talent OP Ce qui le rend fort Ce qui en fait Camoufle ses faiblesses Donc pour moi C'est le genre d'occasion Où là par exemple Nerf le talent fort Et appeler les autres Est intéressant Alors que sur plein d'autres persos Ils font ce système là Alors que moi je veux l'inverse Vous allez me dire Ouais t'es jamais content Non c'est juste que là Il y a vraiment un dysfonctionnement Parfois c'est pas un dysfonctionnement C'est juste qu'il n'y a pas d'alternative Là il y a un dysfonctionnement Le talent 1 Sur le pourcentage PV C'est une aberration Sur Imperius L'idée est bonne La réalisation est complètement débilos C'est n'importe quoi en fait C'est n'importe quoi 7,5% sur un combo Au niveau 1 En PV max Sachant que ça continue Avec le E Genre What ? What ? Evidemment que tu joues rien d'autre Au niveau 1 Evidemment que tu joues rien d'autre Mais bon Donc le Z C'est un énorme up Bien entendu Puisque avant Fallait attendre De finir la quête Donc tu devais toucher Vachement de monde En gros C'était à peu près Au niveau Allez Niveau 9 au minimum Allez niveau Allez on va dire Niveau 8 Vraiment minimum Mais sinon Tu allais l'atteindre On va dire De manière plus réaliste Entre le 10 et le 13 Ou entre le 10 et le 14 Mais si tu galérais C'était plutôt vers le niveau 16 Donc c'était en mid game Que t'allais avoir ce bonus Maintenant tu l'as Dès le niveau 1 Sans quête Je trouve ça très fort Ça augmente le dépush Donc ça faut pas l'oublier Ça augmente le dépush Dès le niveau en Imperius Ça augmente le poke d'Imperius Donc ça comporte Des forces Là où il avait des faiblesses Mais pour moi Le problème Enfin Cette quête c'est cool Le fait d'avoir enlevé la quête Et de renforcer le talent C'est très fort Mais le truc C'est que le pourcentage PV Reste OP en fait C'est complètement OP Et ça trafique Ça falsifie Le vrai win rate Que devrait avoir Imperius Parce qu'Imperius Pour moi c'est un personnage faible A l'heure actuelle Il est faible Imperius Le truc c'est que son niveau 1 Le rend OP C'est Alors bon Imperius c'est Quand je dis OP C'est pas le perso Et numéro 1 Tire 1 de la méta Je veux dire C'est vraiment que Un perso qui devrait A limite être tier 3 Il est tier 2 Grâce à un talent C'est dommage Peut-être tier 4 Il devrait être tier 4 Peut-être Rempart Igné Donc armure Igné Armure physique Augmentée de 70 à 75 Moins charge maximum Augmentée de 4 à 6 Vous savez J'avais déjà dit Qu'il jouait avec le feu Avec ce truc Et encore plus là 75 d'armure physique Avec 6 charges Comment dire C'est beaucoup C'est beaucoup 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 Bon après le problème reste Que tu n'as pas de sustain En dehors du E Mais honnêtement En 1v1 Contre des trales Etc C'est vrai que c'est fort C'est vrai que c'est très très fort 6 charges Alors généralement Quand vous avez des 6 charges de blocage C'est des blocages à 50 C'est Généralement c'est soit T'as 2 blocages très forts Soit Un petit blocage Mais qui dure très longtemps 75 de blocage Sur 6 charges Tous les trucs d'armure Généralement c'est situationnel Ca dépend de ton matchup Tout simplement Mais là je trouve ça Très 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 fort Même si la sustain reste quand même Bah la sustain c'est des PV Que tu remontes en fait Foie inébranlable Il n'est plus nécessaire De dissiper un effet incapacitant Pour bénéficier des soins Soins réduits de 150 à 200 points Donc avant il fallait Enlever un root Enlever un slow Enfin ça purgeait un root Ou un slow Et du coup ça te soignait Maintenant ça te soigne dans tous les cas Si t'appuies sur E Ca te soigne De 200 points de vie Ca c'est fort Ca c'est très fort En plus ça sera une purge Donc là ils ont mis des Des stéroïdes Je dirais Sur les deux autres talents 4 Parce que là Le mythe c'est un gros C'est un gros up Mais c'est pas non plus un stéroïde de ouf Ca c'est vraiment des stéroïdes C'est Là c'est du dopage Heureusement qu'ils vont Ils participent au JO Imperius Niveau 7 Pointe de la colère Dégâts augmentés de 180 à 198 Des effets visuels de coups critiques Apparaissent désormais Lors de l'application de ces dégâts Honnêtement c'est un talent Qui est pas mauvais celui-là Moi je pense même Que c'est le deuxième meilleur talent D'Imperius 7 Le problème c'est juste que Bah l'activable est trop fort L'activable est trop fort C'est d'ailleurs pour ça Qu'il nerfe l'activable Le temps de recharge Augmenté de 18 à 25 secondes Et pour moi ça ne changera pas le problème En fait l'activable est trop important Pour le wave clear d'Imperius Ca si jamais le 1 est nerf On pourrait avoir un changement Avec ça Et ça Mais le problème en fait C'est que dans tous les cas Même si tu prends ça Tu te dis bah avec ça et ça Je vais avoir un wave clear de port en fait Genre Quand je suis free Je peux utiliser mon activable Quand il y a des mecs Et que je dois jouer safe Je wave clear au Z en fait Donc Après j'aime bien le point de la colère Dans l'idée vraiment D'augmentation de dégâts purs C'est vraiment fort Mais n'oublions pas que ça Bah ça augmente les dégâts aussi Que ce soit PVE ou PVP Donc Peut-être qu'un jour Il faudra qu'il passe le truc En mode ça c'est que PVE Et ça Ce sera l'outil PVP Je ne sais pas C'est peut-être l'option A prendre en compte Parce que l'activable est très très fort Que ce soit en PVP ou en PVE Ou alors ça ne marche pas en AV1 En PVP ça ne marche pas en AV1 A la limite ça pourrait être intéressant Maltel Alors ils avaient parlé de changement Sur Maltel D'un mini rework sur le tourment Ils ont fait le choix de la facilité Je trouve Mais Mais Attention Parce que vous allez vous dire Oui du coup c'est pas bien Non 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 Maltel Il y avait énormément de choses Qui étaient en train de tourner Sur le tourment Dans le point de vue de débat Il y avait l'idée soit De faire en sorte qu'il gagne De la movespeat de ouf Soit le regain d'armure Pendant qu'il met l'ulte Soit le fait qu'il fasse des critiques Sur sa marque Énormément de trucs comme ça Finalement ce qui a été choisi C'est Le temps de recharge De frappe éthéré Est annulé Lors de l'activation L'expiration de tourment Donc Pourquoi pas Le fait Honnêtement Pourquoi pas J'aurais vu quelque chose Aussi comme Comme par exemple Un reset sur le Z Un reset sur la marque Enfin par exemple Que une fois que le tourment S'annule Ça reset en fait La marque Et que du coup La marque genre durera Un peu plus longtemps Ou un truc comme ça Mais au final Ce qu'ils font Est vraiment malin Je trouve C'est Le fait que ça va Au moment de lancement Du tourment Tu as un reset sur le Z Donc par exemple Tu vas go avec ton E Enfin tu vas mettre ton E Tu vas Z sur quelqu'un Tu vas tourment Ça va te redonner un Z Qui va te permettre De ressauter sur un autre gars Et à la fin du tourment Tu as de nouveau un Z Sachant que potentiellement Tu peux récupérer ton Z Entre deux Je suis pas certain En termes de CD Faudra qu'on me corrige Si je me trompe Parce que le tourment C'est 4 ou 6 secondes Donc Je sais pas si tu as récupéré Ton Z entre temps Mais ça te permet D'avoir potentiellement 3 Z dans un teamfight Et un truc con Mais le tourment Pourrait complètement Rerendre viable Des talents sur le Z De Maldel Qui sont intéressants Mais pas suffisamment worse Et bah là par exemple Imaginez les dégâts En pourcentage PV Sur la marque Je crois que c'est Niveau 16 Je crois Alors parce qu'il y a eu Des changements Ils ont passé 4, 16 Machin je sais plus quoi Mais le truc qui fait Que le Z inflige des dégâts En pourcentage PV Et imaginez Avec celui qui fait Que ça spread en zone Là sur le tourment Vous faites un E Vous appuyez sur Z Vous mettez un tourment Au milieu du dégâts Re-Z sur un autre Et à la fin du tourment Re-Z sur le même Ou potentiellement le même Vous le spammez Comme un bleu bleu là Et Ça fait des pourcentages PV max de dingue Donc le tourment Pourrait rendre viable Dans d'autres talents Alors en pro Je pense quand même Que l'extrême onction Restera forte Parce que Dans la méta actuelle Contre du Diablo Du Garrosh Et tout c'est fort Mais ça pourrait Réorienter d'autres choses Aussi avec le tourment Et je trouve ça vraiment cool Ce qu'ils font C'est pas quelque chose Auquel Moi j'avais réfléchi A pas mal de trucs Sur le tourment Et ça c'était pas dedans Et honnêtement Je pense que c'est le meilleur choix Qu'a fait Blizzard Vraiment Parce que ça rend viable Des talents En plus En fait ils font d'une pierre deux coups C'est à dire que Ils rendent plus attractif Le tourment Sans le rendre OP Parce que c'est ce qu'ils disent Dans la description En mode Le problème c'est qu'il fut un temps Le tourment a même défini Le perso et la méta Le Maltel Qui détruit tout le monde Avec le tourment Là Ça rend plus intéressant Le tourment Sans le rendre OP Et ça rend viable Des talents Pas attractifs Sur Maltel Moi je Franchement Super changement Sur Maltel je trouve Rexar Nous avons réorganisé Les talents de Rexar Afin qu'ils soient présentés Dans le même ordre Que chez les autres héros C'est à dire d'abord Les talents de capacité A Puis Z Puis E Proie facile Le bonus de dégâts Ne s'applique plus A Misha Charge Donc c'est tout simplement Le fait que Misha fasse plus de dégâts Sur les mercenaires Et autres avec le Z Les dégâts supplémentaires Infligent aux serviteurs Et mercenaires Sont augmentés De 150 à 200% Pour contrebalancer ça Le fait que le Z Ne fonctionne plus Sur les sbires Et les mercenaires Et bien maintenant Les dégâts Les dégâts en fait D'auto-attaque de Misha Et bien seront augmentés Donc Pour contrebalancer le truc Ce qui fait que Le A au niveau 1 La Proie facile Ah non Proie facile c'est celui-là Donc j'ai oublié Le Faucon là Revient bien meilleur Pour Waveclear Avec Rexar L'augmentation conséquente Des dégâts de Misha Charge A donné lieu à une interaction Imprévue avec Proie facile L'idée était que Proie facile Soit le talent idéal Pour la capture de camp de mercenaires Tout en donnant un éligé coup de pouce A la capacité de Rexar A éliminer les vagues de serviteurs Or dès l'instant Où ce talent devient également La meilleure option Pour décimer les serviteurs Il empied trop sur la fonction D'oiseau de Proie Voilà c'est ça Oiseau de Proie Pourquoi nous supprimons Cette fonctionnalité Et ça c'est bien Mais d'un autre côté Ce qu'ils ont pas percuté Un truc c'est que Il aurait peut-être fallu Juste faire en sorte Que le Misha Charge Par exemple Ait un debuff Un truc qui fait 50% de dégâts en moins Ou quelque chose comme ça Pourquoi ? Parce qu'on l'avait vu en Pro On en avait parlé avec Val Sur des castes de Division S Et autres En fait On voyait des joueurs de Rexar Continuer à jouer Oiseau de Proie Au niveau 1 Et là vous allez me dire Pourquoi ? Si les devs disent Oui mais en fait Les devs n'ont pas Prendre en compte Quelque chose C'est que le Wave Clear De Rexar Le A Te permet d'être plus safe Et consomme moins de mana En fait Il consomme moins de mana Et il est plus safe Alors que Par exemple Tu gardes ton stun Sur les héros Pour trade en 1v1 Et qui Pour B Permette de Wave Clear Mais c'était avant tout Pour stun le mec Comme ça T'avais ta protection Le fait de claquer ton Z Sur les sbires Consommation de mana Plus de stun Donc très vulnérable Au dive Ennemi Au gang Et autres Et donc Tu as un moins bon trade 1v1 Et tu es moins safe Parce qu'il faut t'approcher Misha Il faut que tu mettes le Z Etc Donc c'est moins safe En fait Tu joues plus agressif Donc On voyait encore Par exemple Bah c'était Petit Boss Qui était quand même Un des gros joueurs de Rexar Avec le départ de ZW DRA Même si les nouveaux Rexar Jouaient Z La plupart des Rexar Fort Et bon Et malins Ils jouaient au Oiseau de Pro Au final Donc Ça prouve que Ça prouve que c'était pas si ouf quand même Varian Le coût en mana augmenté De la parade De 20 à 30 Je pense que c'est un bon truc Parce que c'est vrai que la parade Ça coûte pas cher en mana Donc c'est pas mauvais Et là moi je suis très content Parce que c'est déjà le niveau 1 Que je conseille A tout joueur de variant tank Le bonus dégâts à chaque coup Augmenté de 4 à 5 Nombre d'ennemis à toucher Pour terminer la quête Réduit de 30 à 25 Donc Ça se stack plus vite Tout simplement Ça se stack plus vite Et le gain en fait On dit augmenté Mais c'est descendu De 45 à 30 Un léger nerf du Varian Twinblade Ce qui est un peu dommage C'est que Parce que c'est bien ce qu'ils disent Là pour moi c'est un nerf Pour moi c'est pas un bon nerf ça Pour moi c'est pas un bon nerf Pourquoi ? Parce que Bah je sais Je sais Je suis sûr que Certains de mes viewers Parce que je sais qu'en plus Certains viennent me voir Pour me le demander Mais à bas niveau En plus de normaliser Les cours en mana de Varian Nous augmentons légèrement La puissance de gueule de lion Réduisant celle du quête du haut roi Actuellement ce dernier talent Sur classe les autres options De son palier Constitue le choix évident Pour les configurations S'articulant autour de l'âme jumelle Moi ce que je trouve dommage C'est que la quête du roi Elle pouvait même se jouer en temps Qui on la voyait quasiment jamais Maintenant Bah en temps que tu joues pas ça Et En Twinblade Bah c'est ton seul talent en fait En Twinblade C'est ton seul talent Donc c'est un nerf Du Varian Twinblade Qui sont d'ailleurs Un peu trop performantes A bas et moyen niveau de jeu Donc là je vais prendre Un peu de temps sur la vidéo Je suis désolé Mais moi j'en ai ras Le cul J'en ai ras le cul Que le fait que Parce que à bas niveau Les gens savent pas jouer Contre Varian Twinblade Et bien il faille changer ça Ce qui fait que Varian A haut niveau en Twinblade Bah c'est déjà dur Mais c'est encore plus dur maintenant Je trouve que non en fait Enfin Si à Baello Varian Twinblade vous pose problème C'est pas le jeu qui a un problème C'est vous qui avez un problème Le hit and run Travaillez votre hit and run Arrêtez de rester sur C'est pas pour rien que les butchers Sont efficaces aussi à Baello Le mec pose la marque Le gars il a FK devant lui Bah non Non Y'a un moment donné C'est darwinisme La sélection naturelle c'est normal Genre Je suis désolé mais Varian Twinblade Ca se kite un Varian Twinblade Ca se fuit Le Varian Il est obligé de rentrer dedans Comme un sac Il peut pas C'est normal que C'est un corps à corps C'est pas un distance Un distance je comprendrais Un corps à corps Il vend son cul Pour pouvoir aller mettre du dégât Genre Moi je comprends pas Je comprends pas De toute façon vous savez Que je ne comprends pas Pourquoi on nerf Y'a des trucs je comprends Qu'on nerf à Baello Par exemple si on devait nerf Le build bomb de Keltas A Baello Ca me ferait chier Mais je comprendrais un peu plus Parce que c'est un distance Et le mec c'est du Point and click Il pose un Z Il va Il va boire un café Pendant ce temps Y'a toute l'équipe en face Qui meurt Donc même si ça me fait mal au coeur Que le bas niveau On va dire Dicte des changements C'est normal que certains changements Soit fait aussi en fonction du bas niveau Mais faut pas que Trop de changements Se fassent en fonction du bas niveau Et surtout En fait le truc c'est que C'est encore une fois un grand débat ça Mais C'est parce que des fois On me traite de condescendant Parce que je dis Faut pas changer le jeu En fonction du bas niveau Mais c'est même pas de la condescendance C'est de la logique Si vous êtes à bas niveau Et que vous arrivez pas Et que vous faites défoncer Sur un Keltas bombe Un variant twin blade et autres Mais c'est que vous méritez D'être à bas niveau Et c'est pas de la condescendance Si vous montez votre propre niveau de jeu Votre propre vision de jeu Votre propre connaissance de jeu Ces problèmes là Seront moins En fait si vous vous améliorez vous même Ces problèmes là Disparaîtront en fait Tout simplement Donc c'est pas un problème de C'est pas un problème de mécanique Ou du perso C'est un problème du joueur Donc C'est bon bah ok Bah t'es nul On va faire en sorte que tu restes Tu restes nul Alors que là L'idée c'est Tu es peut-être pas bon Mais si Justement tu cherches à devenir meilleur Ce problème là Tu ne l'auras plus Donc en fait c'est Bah vous êtes mauvais On vous laisse dans votre caca Et ça c'est dommage C'est pas le but du jeu C'est pas le but de tryhard etc Je le trouve Mais bon Tant pis C'était le débat Donc Variant Twin Blade C'est un peu triste Moi je suis désolé Mais par exemple Bah là je vais à la GA Je sais qu'il y a Eternity Qui joue Variant Twin Blade A très bon niveau Et bah oui Et bah oui Si on le laisse libre Et bah il va faire mal Et c'est Je sais pas Enfin je trouve ça dommage Après c'est pas non plus Un énorme nerf Mais quand même 45 à 30 La quête elle est vachement dure A obtenir Faut faire 5 kills Faut prendre 20 globes Et faut mettre 50 Bon celle là c'est la plus facile C'est 50 ou 60 auto attaque Un truc comme ça Mais les 20 globes Et les 5 kills C'est pas si simple C'est pas si simple Donc bon C'est Voilà Limite ils auraient pu nerf Les dégâts par Par stacking Plutôt que le dégâts total en fait Plutôt que les dégâts totaux en fait Genre c'est bien Xul Le coup en mana réduit De 60 à 50 points Même si je suis le premier A chier sur le build de Z Honnêtement Le coup en mana réduit De 60 à 50 points C'est vrai que le Z Est très très manavore sur Xul Donc je comprends Je comprends Le glas de la faucheuse Objectif de la quête réduit De 20 à 16 Fonctionnalité supplémentaire Une fois la quête terminée Réduit désormais également De 20 points Le coup en mana de la fausse spectrale C'est pas mauvais Honnêtement Ça c'est un très bon changement Sur Xul Ça ne change rien Pour moi ce perso Doit être rework Mais c'est un bon changement Dans l'idée Puisque ça La quête est plus facile à avoir Et en plus de ça T'as un nouveau gain sur la quête Puisque ça réduit aussi Le coup en mana du A Qui est votre sort Un petit peu à spammer Donc moi je trouve ça très bien Moi j'aime bien J'aime bien Lumière de Carabor qui commence à apparaître D'ailleurs Leçon de Marat Qui nécessite d'avoir touché Des ennemis avec vos sorts Pour pouvoir placer L'auto-attaque de soin Ça fait que la lumière de Carabor Devient de plus en plus intéressante Sachant que l'augmentation du rayon Va faciliter la touche de 2 héros Donc c'est vraiment pas mauvais Honnêtement L'intribilité Passive Armure physique augmentée De 35 à 50 points Ça c'est bien Parce qu'honnêtement Les 35 d'armure physique C'est pas assez 35 d'armure physique C'est pas assez 50 points Je trouve que c'est bien Je trouve que c'est bien Et là il y a des vrais Il y a des vrais on va dire Des contre-oppositions A la leçon de Marat Donc ça c'est bien Terre sacrée L'armure augmentée De 40 à 50 points Vous savez que j'adore La terre sacrée Sur Irel Mais à l'heure actuelle C'est vrai que l'ardent défenseur Est vraiment vraiment fort Mais la terre sacrée Je pense que sur des maps Comme Volt Kaya Et Sanctures Inferno Ça peut être vraiment vraiment cool Donc l'armure augmentée De 40 à 50 points Ok Mais je pense qu'il faut arrêter Parce que j'ai peur Qu'il remonte l'armure A 60 à 70 après Pour continuer Je pense qu'il devrait repenser La bannière de Varian Que j'évoque très souvent Par exemple La bannière de vitesse de déplacement La bannière de Stormwind Du coup Et la bannière de hurlevent Aux 16 sur Varian En fait le problème C'est que ce talent Pour moi il est trop faible Parce que dès que tu sors En fait c'est contre-synergique Tu vas sortir plus vite de la zone Du coup tu vas Profiter moins longtemps Du bonus Du coup il devrait faire un truc C'est que Une fois que tu sors de la zone Tu conserves le bonus Pendant 0,5 seconde Une seconde Un truc comme ça Et là ça devrait être pareil L'armure Une fois que tu sors de la truc Tu la conserves une seconde Potentiellement une seconde Ça fait que c'est moins Contre-mécanique En plus avec Irel C'est pas grave Parce que t'as envie De rester dans la zone Et si tu sors de la zone Bah t'as quand même Encore un peu le bonus Donc Je pense qu'il devrait faire Un truc là-dessus Donc cherchons à renforcer Les talents les moins populaires D'Irel J'essaie de trouver un moyen D'étoffer un peu Ce qu'on me enterre Mais il n'y a pas grand chose De plus Anna Alors Anna Ça fait jaser Parce qu'en solo queue Anna elle est très très forte Au niveau compétitif Elle est dans le top Mais elle n'est pas non plus Numéro 1 Anna Parce qu'elle a beaucoup De faiblesse aussi Anna C'est pur Je ne suis pas non plus dingue Elle est très peu mobile Elle est très facilement On peut très facilement Lui plonger dessus On peut facilement la dive Donc C'est pas si simple que ça Anna Pour moi par exemple Le support roi A l'heure actuelle C'est Tyrande Anna elle est tier 1 Ça c'est certain Mais je ne sais pas Top tier Je ne pense pas que ce soit top tier Après on se l'occupe plus Donc peut-être que si je devais Edit la tier list Je la mettrais top tier Mais pour moi Tyrande est devant Anna Réduction du temps de recharge Diminuée de 4 à 2 secondes Donc moins de grenades Tout simplement Donc moins de grenades Pour Anna Ce qui est un peu dommage C'est que c'est pas vraiment Le niveau 4 le plus fort C'est surtout le 1 et le 7 Je pense Surdose fonctionnalité supplémentaire Tant que tireuse embusquée Est active Fléchette hypodermique Transperce désormais Tous les héros ennemis Ça ne changera pas grand chose Non plus C'est cool Mais tu vas rarement Mettre des slips 5 Et puis de toute façon Ce talent est quand même Vraiment fort sur Anna Concrètement Même s'il nerfe le 1 et le 7 Ce talent là Les 4 secondes Moi je les aurais quand même gardé Donc le build grenade A l'heure actuelle 1,4,7 est trop fort Mais le truc C'est que du coup Ils n'ont pas nerf Les talents qui devraient être nerf Ils ont préféré nerf le talent Qui En plus Je rappelle que niveau 4 Vous avez Parfois sur les builds grenade On voit Anna Par exemple partir Grenade 1, Grenade 2,7 Et au 4 partir sur l'actif Qui est le rayon réducteur Donc en plus Le talent 4 C'est celui qui est le plus Compétitif sur Anna A l'heure actuelle Donc Nerf Le talent 4 Sur la grenade Et pas le 1,7 Tire complètement à côté Blizzard Tire complètement à côté Terre nocturne Dégage augmenté De 8 à 10% Dépendant de vie maximum C'est déjà C'était déjà très fort Le truc c'est que le talent A l'heure actuelle La grenade par exemple Asphyxie tout ce qu'il y a autour Donc encore une fois Bah là je comprends pas Mais bon 10% des pv max C'est beaucoup Le jour où on va la jouer Un peu à la tyrande En mode On met un slip 10% du maximum de pv Ça va On va se rendre compte Un jour de ce talent Qui est très très fort Je pense Après N'oublions pas que le niveau 7 Il y a aussi L'agent bétifiant Qui est très très fort Donc le jour où la grenade Va être nerf L'agent bétifiant Reviendra énormément aussi Des cartes kane Soins augmentés De 250 à 270 points Je trouve ça bien Puisque les potions de soins L'idée de les spammer Moi j'aime moins Je préfère le fait De pouvoir Avoir Mettre une potion Qui va avoir Beaucoup d'impact Sur le soin Ça Encourage les des cartes kane Qui mettent bien leurs potions Tout simplement Cube aura Temps de recharge réduit De 14 à 12 secondes Le coup en mana Est réduit de 40 à 35 points Donc moins de Un petit temps de recharge réduit Alors je rappelle Que ça s'agisse pas mal Avec certains talents Et aussi le ruby Soins prodigué Par les potions de soins mineurs De 220 à 250 C'est à dire L'ancienne valeur D'une potion de soins Des cartes kane Le ruby Qui prend Un jour Un jour les gens Se rendront compte De ce talent Niveau 4 Qui est très Très fort Et très Boudé Mais le ruby C'est fort Le ruby C'est très très fort Surtout avec Des compokorac Mais c'est bien Pour des cartes Parce que c'est vrai Qu'il avait quand même Plongé en winrate Avec le changement On a voulu passer D'un healer spam Un healer burst Enfin pas burst Mais un healer A beaucoup plus de soins Et moins souvent Le truc c'est qu'il y a La transition à faire Et c'est des bons Encore une fois Par contre Il y a des changements A faire Notamment sur les talents Niveau 13 Il faut lui offrir Il y a certains paliers En fait Où des cartes kane N'a pas le choix C'est dommage Je vais pas revenir dessus Et aller voir le guide Des cartes kane Maîtrise du cube Réduit le coût en mana De parchemin de confinement De 40 à 30 points J'aime bien Honnêtement J'aime bien Pourquoi pas Moi j'aime bien Le maîtrise du cube Donc Ça je trouve ça pas mal Je trouve ça pas mal aussi Donc Honnêtement de toute façon Le palier 7 de Descartes Il y a aussi pas mal de choix Donc c'est tout à fait ok Maintenant nos coups de pouce récents Les performances de Descartes Restent inférieures A celles des autres héros C'est par le passé Nous avons généralement Ciblé ses derniers paliers de talents Nous nous penchons cette fois Sur les capacités de base Et ses premiers talents Ce qui devrait avoir en effet Plus palpable sur ses performances Tout au long de la partie Le CEO L'enceinte nomade Le point de vie augmenté Donc le boombox Qui voit ses PV augmenter De 217 à 350 Donc un gros up Sur le boombox Plus de 100 PV de gagné Donc il va tanker Potentiellement Un coup de tour supplémentaire Donc ça c'est pas mal C'est pas mal Mais bon ça changera pas grand chose Pour moi L'ancienne ultime Le mauvaise zone Est trop fort A l'heure actuelle Faudra peut-être le nerf un petit peu Et pour moi L'enceinte nomade Il faudrait lui donner Peut-être un passif Un petit passif Un truc genre en plus Les PV c'est bien Mais un petit passif en plus Genre Augmente d'une seconde Je sais pas Le volume au max Ou une merde comme ça Je sais pas Un truc Un truc Ou peut-être le fusionner avec Festival Comme il y a une synergie ensemble Je sais pas Top là Le coût en mana réduit De 50 à 35 points Niveau 10 Donc le coût en mana Qui a été réduit Et je suis assez content Parce que Lors de la sortie Beaucoup de gens disaient Lucio c'est OP Le top là est trop fort Moi j'avais dit quoi J'avais dit Je pense que le top là Il est surestimé Je pense qu'il est fort Le top là Mais le problème C'est que déjà Il est ultra manavore Sur un perso qui est manavore Et en plus de ça Bah le mur du son Il est trop fort en fait Et Lucio Bah le top là Ça te fait être très agressif Et au final Bah le nerf du top là Me donne un petit peu raison En mode Enfin le hub du top là Pardon me donne un peu raison En mode Bah le top là Blizzard les chiffres Et le mur du son Reste toujours plus efficace Donc bon Ça peut être une erreur Ça se trouve C'est juste que Les gens ne jouent pas A ces top là Moi je pense que Les gens qui jouent top là Ils jouent mal Et en fait Enfin ils jouent Alors attention Ce que je veux dire c'est Ils jouent le top là Comme s'ils avaient mur du son Et du coup ils se font tuer Je vais savoir le guide Lucio J'en parle beaucoup Mais je pense que les gens Qui jouent top là Doivent adapter leur style de jeu Ils le font pas Et du coup ils meurent Et du coup le top la perd En win rate Haute fréquence Réduction du temps de recharge Augmenté Enfin diminué de 0.45 à 0.4 Honnêtement c'était devenu Très intéressant Parce qu'il ne faut pas oublier Ça augmente la range D'auto attaque En plus de la réduction Par attaque de base Donc c'est normal Ça c'est tout à fait normal De le nerf un petit peu Et n'oublions pas Que la JVC reste très fort Mega teuf Bonus de soins par alli Affecté par l'aura de crossfade Réduit de 10 à 8% Alors je suis quasiment certain Encore une fois Mais en anglais Il me semble que l'infobie Il est plus intéressante Et il me semble que ça soigne mieux Tout tes alliés Faudra vraiment retester J'en avais parlé sur le guide Lucio Certains m'avaient dit Oui je crois Mais ils sont pas d'accord Faudra que je reteste Faudra que je reteste Mais j'ai l'impression Que le soin est augmenté Faudra que je reteste Mais n'hésitez pas Dans les commentaires Si vous avez testé de votre côté Regarde Tempête croissante Alors ça c'est un super changement Sur Regarde aussi Parce que c'est vrai qu'au 16 Vous avez le totem Qui est très fort Et le croc croc en pourcentage de PV Et qui vous soigne Donc ça c'est vraiment fort Donc un petit up Sur la tempête croissante Donc le Z Quand vous mettez un shield Sur un allié Vous bénéficiez du Z En version sans talent Parce que sinon c'est vrai Que ça pourrait être très très fort Et du coup Chaque tick augmente les dégâts Par contre il y a des dégâts réduits Mais honnêtement Ça fait que dans des combos corps à corps Et en vrai c'est un up De la Bloodlust Parce que si tu fais Ce talent va être fort avec Regarde En late game Parce qu'en early Ce serait très fort Parce que tu pourrais Wave clear plus vite et tout En late game C'est rare que Regarde Va devoir aller au corps à corps Donc généralement Quand il va le faire C'est avec Bloodlust Donc moi je trouve Que c'est même pas assez Je pense Mais le changement est cool Le changement est cool Dans des combos double support Avec Illidan Des trucs comme ça Ça peut être vraiment sympa Sur Sanctuaires Infernaux Par exemple Pour récolter les squelettes plus vite Tu le mets sur ton tank Toi tu vas aussi récupérer Un petit peu les squelettes Ça peut être vraiment cool Ça peut être vraiment cool Donc j'aime bien J'aime bien Notre revient que ce talent Ouvrait un style de jeu Intéressant pour Regarde Nous avions fini par supprimer Le lien de foudre Parce qu'il permettait A Regarde d'éliminer Les vagues de serviteurs Et de capturer Les camps de mercenaires Beaucoup trop efficacement Un stade de la partie Où de telles aptitudes Était extrêmement précieuse Nous avons décidé De lui conférer Un nouveau ce pouvoir Mais seulement au niveau 16 Quand il a davantage tendance A vouloir améliorer Ses performances en combat d'équipe Donc voilà J'aime bien l'idée Si tu joues save Tu pourras pas en profiter Si tu joues agressif Tu peux en profiter Donc j'aime bien l'idée Et quand il le lance Sur un allié par contre Est-ce que ça veut dire Que sur des camps en late game Si tu le mets sur un totem C'est marqué un allié Pas un héros allié Alors est-ce que c'est L'info bulle française Qui déconne N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Mais si ça se trouve Tu peux l'utiliser Sur ton totem Et là c'est fort Parce que ton totem Et toi vous bénéficiez du truc Donc ça peut être fort Ça peut être fort Stukov Nous avons organisé Les talents du niveau 1 Stukov Afin qu'ils soient présentés Dans le même ordre Que chez les autres héros C'est à dire d'abord Les talents de la capacité A Puis Z Puis E Donc il rechange L'orientation De récupération des talents Puis le niveau 13 Tendre recharge Augmenté de 10 à 15 secondes Donc un talent supplémentaire Au niveau 1 L'armure biotique Le bonus d'armure La détonation d'épuration D'éruption virale Augmente de 50 à 75 points Donc c'est l'ancienne valeur Et honnêtement c'est fort C'est très fort Là ils veulent vraiment le rendre Mais honnêtement Ce talent est situationnel Et là il devient vraiment fort Situationnellement Donc allez voir mon Gitsukov J'en parle Mais c'est vraiment vraiment cool Frappe chaotique Bon il y aura juste la valeur Qui sera pas la bonne Mais c'est pas grave Allez voir Ce sera vraiment instructif Si vous ne l'avez pas vu Frappe chaotique Quormana réduit de 100 à 80 J'aime bien Parce que l'autre tu l'as tout le temps Donc j'aime bien J'aime bien la réduction de Quormana L'infection galopante Déplacée depuis le niveau 1 Le bonus au dégâts est augmenté De 100 à 150% Alors là j'avoue Que je ne sais pas ce que c'est L'infection galopante Je ne me rappelle plus Je ne me rappelle plus de ce talent Je suis désolé Je ne me rappelle plus Je ne sais plus Tant pis Afin d'améliorer les temps de sélection Virale des élections Je crois que c'est un talent Qui n'est pas joué Mais je ne sais plus ce que c'est Bon tant pis Nous intervertissons Les deux talents Ça devrait rendre possible De nouvelles synergies Pour l'infection galopante En plus de mettre à disposition Les très utiles Balistosport réactifs Plutôt dans la partie Donc en fonction également Armure biotique Donc ça c'est bien contre le dive Le balistosport réactif Et de sorte que l'activation Des options virales Qu'on fait un bonus d'armure physique Respectable On est d'accord Uther Le coup en mana est réduit Sur le A Je pense que c'est bien Parce que c'est vrai Qu'il est quand même ultra manavore Uther est 80 Ça reste quand même manavore On garde l'idée du perso C'est pas de sustain mana Pas de sustain Mais par contre Anti-burst de ouf Le coup en mana réduit Bon c'est pas un énorme problème Pas de soucis Et je crois en plus Que les talents Sur le build A De Uther De toute façon Ne réduisent pas Par rapport au total Mais passent de Par exemple De 90 à 50 Donc maintenant Ça passera de 90 à 50 Donc c'est pas un up du build A Je crois que c'est ça Je suis pas sûr à 100% Mais je crois que c'est ça Remue que c'est pour toi Abatture Dégâts augmentés De 40 à 46 points Capacité du bouclier Réduite de 150 à 150 points Les dégâts d'abatture Mais on nerf La capacité utilitaire D'abatture Carapace renforcée Donc ça Ça va justifier tout le reste Bonus de bouclier Réduite de 40 à 30% Instinct de survie Bonus au point de vie Augmenté de 60% A 100% Donc on augmente Le build push aussi D'abatture Je vais dire D'une peruse D'abatture Bonus du Donc encore une fois Réduction du bouclier Et à la place On augmente Les points de vie Des minions Niveau 4 Dispersion prolifique Fonctionnalité supplémentaire Augmente désormais Également la portée Du nid toxique de 30% Donc à l'ancienne On va dire Sur le build mine Avec le balistospore Qui était choisi Donc c'est un peu Le balistospore Qui revient Niveau 13 Ce jeu bombardier Bonus à la durée Augmenté de 50 à 75% Donc ça c'est fort Parce que je rappelle C'est un gros Up du build push D'abatture Mutation volatiles Soit augmenté de 50 à 75% Des dégâts infligés Ça c'est probablement Pour la monstruosité Mais pour le clone C'est fort aussi Réal que le clone au vin Avec ce truc Ça peut être vraiment costaud Ça peut être vraiment Très très costaud Donc c'est pas mal Abatture se défend plutôt bien Depuis sa refonte Cela dit ses talents Non consacrés à Carapace Auraient besoin d'un petit coup de pouce Aussi nous lui accordons Quelques améliorations Dédiées au style de jeu Qui mise davantage Sur le contrôle de la carte On laisse quelques peu Les caissiers de Carapace Pour compenser Ok Après abatture en pro On le voit un petit peu revenir Mais ça reste Ça reste délicat Alarak Le frappe de la Frappe de Discord Coup en mana augmenté De 45 à 55 points Niveau 1 Élan implacable Faux qualité supplémentaire Réduit le coût en mana Télékinésie de 30 à 20 points Le temps de recherche De télékinésie est accéléré De 100% Tant que vous disposez De plus de 75% De vos points de vie Ça c'est un super truc Moi j'aime beaucoup Ce qu'ils font là dessus L'icône de télékinésie Brille désormais Lorsque cette accélération Du temps de recharge Est activée Ça je trouve ça vraiment cool Ce qu'ils font Est vachement bien Vous savez c'est la réduction De CD sur Et maintenant C'est vraiment Ça réduit tous les temps de recharge Mais encore plus celui du Z Et je trouve ça vraiment bien Parce qu'en plus Ce palier On pourrait revoir Une autre variante Sur le build d'Alarak A savoir Un build un peu plus Sur les combos Avec le build chinois Que LLK avait proposé Donc le Z O1 Enfin la réduction de CD O1 Avec le troisième sort Qui fait plus de dégâts Si on fait un combo Des trois sorts O4 Je trouve ça vachement intéressant Némo 13 Lamyo Seigneur bonus De maximum de salisme Augmenté de 30 à 40% Sur les auto-attaques Donc c'est toujours Le petit poussé On va dire De ces paliers Mais c'est déjà Un bon changement Ce qu'ils avaient fait Donc ça continue à monter Ça valorise les Alara Qui prennent un peu plus De risques Et qui auto-attaquent En solo Q Ça peut être fort En pro Je pense que c'est dur Mais c'est bien En solo Q Je pense que c'est fort Certains joueurs Nous ont fait savoir Qu'ils regrettaient L'ancien talent Sagacité Qui devait Avant la fois Enfant d'Alarac Des actions plus créatives Avec TNK Grâce à un temps De recherche plus court Donc on prendra le sortiment Et nous avons revu Le talent Elam Plaka Pour remédier à cela Au lieu de Donc en gros Ils rendent un truc Qui n'existe plus Avec le nouvel Alara Et en plus Renforce un talent Qui est moins joué Donc c'est très très bien C'est bizarre Ce qu'ils ont fait Coup en mana réduit Pour Butcher Les coups en mana C'est vrai qu'il a C'est assez manavar Butcher Donc on réduit Le coup sur le E Et sur le Z Ok Zeratul On réduit le coup en mana Sur le Z Donc le Z Qui est quand même Très manavar 80 sur le Z Donc ça change pas grand chose Peut-être qu'il aurait fallu Le faire sur un talent Parce que ça buff aussi Le Zeratul Build de A Peut-être qu'il aurait fallu Pour renforcer un peu Le build Z Mais it's ok Asmonan Coup en mana Augmenté de 60 à 70 Coup en mana réduit De 30 à 25 Donc plus de push Moins de A Youpi Déjà que c'est intéressant Coup en mana Réduit de 40 à 30 points Oui On nerf le seul truc intéressant Plus tous les trucs pourris Niveau 7 Arduk Récupération du mana Augmenté de 30 à 40 points Donc par contre Pour compenser En fait on augmente On renforce l'intérêt D'Asmonan A prendre le talent A Pour Enfin le talent sur le A Pour récupérer plus de mana Et compenser le nerf Donc ça c'est pas mal Mais ça C'est ce que je disais Sur les trucs de talent D'autres configurations Que ça le centraient Sur le club des nations On remanue en certains couches Mana C'était les joueurs A lancer leur globe Avec un peu plus de précision En début de partie Tout en un peu de temps D'avoir recours Aux autres capacités Plus lévrement Lorsque le besoin S'en fait ressentir Au stade plus avancé De la partie Ça devrait également Constituer un renforcement Des autres talents Dont dédiés à globe d'alignation Et enfin il y a Un aller en prise du péché Alors Chromie Alors bah Chromie Je suis étonné Dégat des attaques de base Augmenté de 73 à 82 points Donc des changements Sur Chromie Des up Parce que Chromie Bah apparemment Le win rate n'est pas assez haut Concernant ce qu'en pense Blizzard Moi je pense que Chromie Il y a aussi Pas encore une grande maîtrise Mais la nouvelle Chromie Moi j'aime bien Et j'ai fait mon Je vous laisse aller voir Le guide Chromie J'en ai beaucoup parlé Avec Nyark Bah pas du changement Mais de l'ancienne Chromie Enfin de la nouvelle Chromie Pardon Mais pas avec ces changements là Et ça va devenir fort Ça va devenir même trop fort Peut-être que Blizzard a déconné là-dessus Dégat augmenté de 280 à 315 Dégat de l'écho réduit par contre De 50% à 40% Ça c'est pas mal Dégat augmenté de 195 à 204 points Temps de recharge de réduit De 15 à 14 secondes Coup de mana réduit Donc le Z Gros up sur le Z Parce que là c'est juste Les clones font moins de dégâts Mais les dégâts principaux De la Chromie Sont augmentés Donc ça j'aime bien l'idée Piège temporel Le coup en mana réduit De 30 à 20 points Aspect puissant Donc le Z Bonus dégâts augmenté de 2 points Donc on renforce un talent Qui est pas pris Le Z Bonus dégâts une fois la quête terminée Augmenté de 50 à 60 Donc plus de beurre sur le Z Garder du temps N'augmente plus la récupération Des points de mana Une fois la quête terminée Bonus à la puissance de capacité Augmenté de 5 à 10% Donc ça c'est pas mal Ils virent le gain de mana Mais c'est normal Ils ont réduit un petit peu Les coûts en mana de base Donc on s'en fout maintenant L'activable n'est plus un problème Pour Chromie Enfin ça ne redonne plus de mana Par contre ça augmente de ouf La puissance de capacité Donc c'est pas mal Moi j'aime bien l'idée Donc maintenant c'est que visibilité Et puissance de capacité Au lieu de mana Ça fait chier Parce que je viens de faire Le guide Chromie Mais du coup ce truc là Bah vous le saurez Anomalie d'Andoral Réduction du temps de recharge Partait de 5 à 8 secondes Donc un nerf Sur l'anomalie d'Andoral Je trouve ça tout à fait normal Déjà pouvoir poser 3 sabliers C'est bien Le temps de recharge en plus C'était déjà énorme Donc pas de problème C'était quand même l'ancien 20 Qu'ils avaient mis sans aucun changement Donc pas de problème Ralentissement augmenté De 25 à 30% C'est pas mal Mais rien que ça déjà Un nerf sur le talent principal Renforce le talent secondaire Celui-là c'est le talent secondaire Donc en plus il prend un petit up Ça en lisant Coeur mana réduit De 4 à 3 points par seconde Pas de problème Vitesse nominale N'augmente plus la récupération Des points de mana Donc ça c'est vraiment La consommation de mana On enlève Puisqu'on a nerf énormément La consommation de mana De Chromie Donc on enlève Les regains de mana A côté de ça Niveau 11 Ici la portée augmentée De 9 à 11 Donc l'actif La distance à laquelle Il est possible de se téléporter A un écho A été augmentée De 3 à 4 secondes Euh 3 à 4 pardon Temps de recharge réduit De 30 à 25 Donc on veut renforcer Le blink de Chromie Je dirais Donc pourquoi pas Parce que c'est vrai Qu'à l'heure actuelle C'est la stas qui est très forte Et je pense que la vitesse nominale Était pas mal aussi Pour la solo Q La QM etc Donc je pense que l'ici est là Il y a des choses à faire avec Mais on le renforce un petit peu Sans le rendre complètement OP Sable changeant Bonus à la puissance de capacité Par ennemi touché Réduit de 8 à 5% Bonus à la puissance de capacité Augmenté De 40% A 50% Donc Il faut toucher plus de monde Pour pouvoir le faire proc Durée réduite de 10 à 8 secondes C'est un petit peu dur C'est un petit peu dur C'était devenu très fort De toute façon C'est un petit peu dur Mais du coup Bah la surcharge quantique Hé hé Temps de recharge augmenté De 30 à 45 secondes Dégats réduit de 10 à 8 secondes Toucher un héros ennemi Avec le souffle de sabre Réduit le temps de recharge De la surcharge quantique De 3 secondes Je pense que c'est pas mal Je pense que c'est pas mal du tout Ça fait que vous avez potentiellement Plus souvent la surcharge quantique Le problème Moi ce que je trouve dommage C'est que Avant vous aviez Vous aviez vraiment Un truc qui est vraiment orienté Burst, 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 burst Et l'autre qui était vraiment orienté Burst mais un peu constant Moins de burst Mais plus de poke Et celui là Bah Tu nerfs le poke Et tu fais en sorte Que ton outil Burst, 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 burst Tu l'es plus souvent Donc Tu calques un peu Les deux talents Je sais pas Je suis pas très très fan De ça Pas très fan Et retour anticipé Temps de recharge réduit De 0.75 à 0.5 secondes La distance que doit parcourir Bénéficie Ça c'est bien Parce que ça c'était vraiment Une relique de l'ancienne chromie Donc Passer de 70% à 50% Pour récupérer plus vite le A Ça c'est pas mal Ça pourrait vraiment être un bon point Je l'avais dit justement Sur le guide qu'il fallait le up Donc c'est plutôt pas mal Réduction de l'armée en magique Portée de 2 à 5 points par tranche Défilement de 0.25 secondes Le maximum reste fixé à moins 30 Donc pourquoi pas Portée de 2 à 5 points par tranche Donc plus vite Le mec va être debuff Double boucle Accélère désormais le temps de recharge Et capacité de base De 700% Et de 500% Ça c'est beau Ça c'est beaucoup quand même Attention à pas bait vos alliés Avec la double boucle Bon après la double boucle On la verra moins quand même Je pense Mais ça peut être inquiétant C'était là Désormais être activé Wow Incroyable Blubli Vous avez mis 3 semaines Pour pouvoir le faire Ce talent doit désormais être activé Et soumis à un temps de recharge De 90 secondes Dure désormais 8 secondes Accélération du temps de recharge Capacité de base Portée de 30 à 35% Vitesse de déplacement augmentée de 10 à 20% Ça peut servir d'escape Ou d'engage Peut-être que Maintenant que ça dure 8 secondes Et que ça attend 90 secondes de temps de recharge Peut-être augmenter Le temps de L'accélération du Recharge Discapacité de base Peut-être qu'il aurait fallu passer à 50% Quelque chose comme ça Parce que du coup Bah c'est bien C'est bien Je pense que c'est bien Après il aurait peut-être fallu augmenter Plutôt l'accélération Des temps de recharge Plutôt que Parce que 30 à 35 C'est pas beaucoup Moi j'en avais parlé J'avais dit Il faudrait faire un activable Un truc avec 80 secondes Cédé Donc c'est ce qu'ils ont fait Un truc qui dure Désormais 8 secondes Donc ça c'est bien Par contre ça reste global Ça reste global Moi je pensais autour de Chromie Mais ça reste global Et peut-être passer à 50% D'accélération Parce que 35% C'est pas si énorme que ça Donc A voir A voir Maintenant le Q au 20 est très fort Mais ça reste intéressant aussi Donc voilà pour Chromie Grey main Le coût en mana réduit De 30 à 25 points De balayage Donc ça c'est en forme organ C'est pas ouf Ça reste cool Mais c'est pas ouf Anzo L'arc tempête Coût en mana qui a été augmenté Donc par contre la consommation De mana d'Anzo augmenté Ça c'est un bon nerf Ça c'est bien Franchement ça c'est un bon point C'est un bon point Parce que ça spam quand même Un Anzo Donc c'est bien Honnêtement c'est pas mal du tout Leming le navigataire J'aime beaucoup Et maintenant vous en dites quoi Ils avaient dit qu'ils allaient en faire Des nouveaux changements Le fait maintenant que le navigataire Ne consomme absolument plus de mana Et ça Ça je pense que c'est bien Je pense que c'est bien Pas sûr que ça suffise Mais c'est vraiment bien Ça sur BOE maintenant Ça va devenir vraiment cool Donc j'aime bien J'aime bien Lunara Le coût en mana augmente Alors là Ça c'est le truc Où j'ai pas compris De la patch note Coût en mana augmenté De 40 à 50 points Sur le Z Lunara elle est ultra mana vore Genre Pour moi Lunara Winrate Pas ouf Mana vore elle était Donc quand j'ai vu le truc Sur le mana Je me suis dit Bon bah Lunara Va probablement avoir un up Là dessus Pas grand chose Mais un petit up Coût en mana augmenté Sur le Z Comment dire Blibli Comment dire Puis même pas de compensation On aurait pu dire Bon ma réduction de CD Par contre Coût en mana est augmenté Mais une réduction du temps de recharge Un truc On va passer Vous n'avez rien compris Sur Lunara Reynor Coût en mana augmenté De 50 à 65 points C'est beaucoup Inspiration Coût en mana augmenté Donc Reynor Avant le reward Qui était encore plus manavore Il avait été nerf Un petit peu là dessus On augmente vraiment Le coût en mana Donc faudra faire gaffe Et pas lancer Pas spammer vos trucs Comme des cons Hammer Énorme coût en mana Et ça honnêtement C'est un bon équilibrage Le blindage en néo assis C'est vrai que c'est débile 50 d'armure C'est débile Faire en sorte que ça coûte 60 de mana En fait Ils avaient pas besoin Pour moi de faire ça et ça Ça y'a pas besoin D'augmenter le coût en mana C'est ça Tu fais juste que le E Il coûte 70 points de mana C'est bon Parce que ça Ça nerfe tous les trucs Qui sont pas forts Sur Hammer Je veux dire Le build araignée Moi je rigole avec Mais c'est pas fort Donc ça nerfe aussi Les autres possibles Enfin Hammer Voilà Mais le fait que ça coûte Plus de mana Ça c'est bien Si là c'est la possession Le temps de recharge qui est augmenté Possession est trop efficace A l'heure actuelle Donc Il nerfe un peu la possession Mais ça reste le meilleur talent De Sylvanas Zulgin Le A Qui voit son coût en mana Réduit de 50 à 40 points Et ça j'aime bien Parce que Zulgin Et ManaVor Mine de rien Donc la réduction du coût Comme Luna Mais le coût en mana Réduit de 50 à 40 points Ça buff aussi le build A Moi je suis très Je trouve ça très bien Je trouve ça très très bien Correction de bug Garrosh ne peut plus lancer Le convoi sur Anamoua Très drôle Chromie ne peut plus Serveur du talent Ici et là Pour sortir des mythes Du jeu d'un champ de bataille Normal Blablablablabla Il n'est plus possible De visionner les parties Enregistrées entre les mises à jour Du 26 mars et 17 avril Afin d'éviter les plantages Du client de jeu Donc si jamais Vous avez envoyé Des replays de tableau noir Entre le 26 mars et le 17 avril Bah Tant pis Je ne vais pas pouvoir les faire Je ne vais pas pouvoir les visionner Donc tant pis Voilà pour ce qui est De la patch note Concrètement Je pense que c'est une patch Une mise à jour correcte Il y a des choses intéressantes Dommage il nous l'avait hypé Comme le plus gros changement Peut-être que ce sera celui d'après Peut-être que ce sera le patch Avec le nouveau héros On verra On verra De ce que j'en ai entendu Apparemment le nouveau Le patch avec le prochain héros Devrait pas être petit Pas non plus ultra gros Mais devrait pas être petit Donc si ça se trouve Ils ont dilué ça Sur les deux patchs finalement Et l'autre avait Enfin le dev avait annoncé La plus grosse mise à jour Et en fait Bah on a qu'une partie En tout cas ça devrait pas tarder À arriver Donc Globalement la patch Note Sympa Sans être non plus insane Elle est pas non plus nulle Il y a 2-3 changements pourris Mais globalement C'est plutôt bien pensé Donc Ok Correct Si on nous l'avait vendu Comme le patch arrive Et il sera plutôt conséquent Ok Bah ok Il y a pas Non Si vous avez dit Le patch arrivera Il y aura pas mal de persos touchés Dans l'ensemble Mais des petits changements Bah oui C'est des changements cool Mais Là on nous le vend Comme le plus gros patch D'Iros Bah non C'est pas le cas Donc Tant pis Je vous fais plein plein de bisous On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo Il y a tout dans les commentaires N'hésitez pas à commenter Par rapport à certains changements Certains persos Que vous auriez aimé voir Dans ces changements là En termes de man avoir Est-ce qu'ils ont oublié des persos Je sais qu'il va y avoir Tirel Tirel Moi je vous ai donné mon avis Donc si vous en avez d'autres En idée N'hésitez pas N'hésitez pas également A me suivre Dans les réseaux sociaux Dans les commentaires Enfin dans la description Il y a tout Voilà je vous fais plein de bisous A bientôt pour une prochaine vidéo A plus dans les lectures Je suis en retard pour le stream Ah bisous bisous